L'Église de l'Église Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui réfutera les nombreuses calomnies de ceux qui, dans un élan de condescendance, prétendent avoir la supériorité morale pour juger l'Église sur les questions d'argent et de charité. En effet, la mentalité profane affirme que l'Église serait avare et ne ferait rien pour les pauvres, car elle disposerait de belles églises qu'elle pourrait tout bonnement vendre afin de consacrer l'argent à la charité. Cela ferait d'elle une hypocrite vis-à-vis de la foi chrétienne. Nous verrons que l'Église est au contraire en accord avec les évangiles, que marchander tous les édifices catholiques serait en réalité contre-productif, et enfin que l'Église consacre et a toujours consacré énormément pour les pauvres. Dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ parle beaucoup du devoir pour tout catholique de donner aux miséreux et aux malades par amour pour eux comme Dieu nous a lui-même aimés. Certains extrapolent ce devoir pour reprocher aux catholiques de bâtir de belles églises dans lesquelles les cérémonies sont embellies d'ornements. Un verset qui revient souvent est notamment Marc 10, verset 21, « Dans lequel Jésus commandait aux fidèles qui avaient de grands biens. Va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Fin de citation. Il est impossible d'interpréter cela comme un mépris de l'argent en soi. C'est au contraire un commandement qui invite à se désintéresser des choses matérielles auxquelles les hommes sont trop attachés, au détriment de la charité et de la piété. Mais cela n'a rien à voir avec les lieux de culte qui ne sont pas dédiés à une jouissance personnelle, mais à une gloire commune rendue par les hommes à Dieu. Lieux de culte qui, par ailleurs, pourront servir à accueillir les pauvres et recueillir les dons des fidèles pour les redistribuer dans les œuvres de charité. Un gâchis d'argent de façonner de belles églises et cathédrales pour Dieu, dites-vous ? Ironiquement, c'est une mentalité matérialiste qui refuse de voir le bien spirituel de la beauté architecturale. Il est inadmissible de penser que Dieu aurait horreur de telle beauté rendue à sa gloire quand lui-même a demandé un tabernacle de grande valeur en Exode chapitre 25. Nous trouvons d'ailleurs le sens de la dévotion que représente l'édifice de ses œuvres dans les propos de David au sujet du temple en 1 Chronique 29. Je cite Fin de citation Certains seraient tentés de rétorquer que le temple était la maison de Dieu dans laquelle il était présent par l'arche. Mais en réalité, Dieu est présent dans toutes les églises et ce physiquement par l'Eucharistie. Un véritable culte y est donc rendu à la manière des cultes rendus dans le temple qui a été bâti magnifique par la volonté même de Dieu. Et même si nous sommes nous-mêmes devenus temple de l'Esprit Saint par le baptême, cela n'empêche pas qu'il y ait des églises pour prier. Saint Pierre et Saint Jean se rendaient encore au temple après la Pentecôte. Pour rester dans le thème des choses de grand prix, on peut aussi se référer à la femme qui versa un parfum de grande valeur sur la tête du Christ. À cette vue, les disciples furent indignés. À quoi bon ce gaspillage ? dirent-ils. Cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres. Jésus s'en aperçut et leur dit « Pourquoi tracassez-vous cette femme ? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne mourrez pas toujours. » Ainsi, faisant la sépulture du Christ, elle lui consacra un culte à Prédor. Il y a donc un temps pour donner aux pauvres et un temps pour donner à Dieu. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Certains disent en effet « Pourquoi ne pas vendre les églises à des tierces pour donner l'argent aux pauvres ? » Et d'autres lieux comme la chapelle Sixtine, « Pourquoi ne pas vendre tous les ornements dorés qui peuvent parfois s'y trouver ? » Mais les œuvres d'art conçues pour rendre gloire à Dieu ne sont pas monnayables. Personne ne vit de ces richesses car cela relève du patrimoine culturel et artistique. L'usage des ornements n'est pas marchand. Son but est purement de rendre un digne culte à Dieu. Aucun prêtre n'a la propriété de ses œuvres ni n'en jouit dans sa vie personnelle pour une quelconque luxure. En réalité, quand les fidèles viennent prier et donner, ils apportent bien plus pour la charité au long terme que si on s'en était débarrassé comme une vulgaire marchandise. Imaginons une église qui rapporterait environ 10 millions à sa vente, mais qui générait 1 million annuel grâce aux visiteurs pour les décennies à venir. Il serait bien plus utile à la charité d'entretenir l'argent généré que de n'en tirer qu'une somme qui ne serait utile qu'une courte période. Il est d'ailleurs normal pour l'église d'avoir un patrimoine financier car c'est ce qui lui permet de donner régulièrement. Si aucun intérêt n'était fait, alors aucune action charitable ne serait possible sur le long terme. Le Vatican a cependant été accusé de toutes sortes de corruption financière avec ou sans fondement. Mais le pape Benoît XVI avait justement fondé l'autorité d'information financière afin de lutter contre les activités illégales liées à la cité du Vatican. C'est également ce que fait actuellement le pape François, ayant fondé le secrétariat pour l'économie, chargé de donner plus de transparence au financement du Saint-Siège. Il y a donc une réelle volonté de limiter les abus au sein de l'église. Mais Dieu sait que ses détracteurs ne seront jamais satisfaits. Antoine Cuny, fondateur de l'Observatoire de finances chrétiennes, écrit que l'église est une institution qui est maîtresse dans l'art d'économiser et arrive à dépenser beaucoup plus pour la charité en recevant elle-même par charité. Les bénéfices que fait l'église sont notamment consacrés aux interventions caritatives, aux activités du clergé, de communication, les missions, les aumônes, etc. Loin de rouler sur l'or, celle-ci a déjà connu des déficits. L'économiste estime pour les Etats-Unis que de l'argent généré par l'église en 2010, 57% étaient investis dans les services de soins, 28% dans les universités, 6% dans la gestion des paroisses, 2,7% pour d'autres activités charitables du pays. Et tout cela en employant moins de personnel que certaines grandes firmes. C'est assez ironique de trouver chez les Français la persistance d'une croyance en une église regorgeant de richesses, stockée pour elle-même alors que tout porte à penser que ce n'est pas le cas. Les diocèses de France connaissent au contraire des difficultés financières, ne vivant que de dons des fidèles. Les prêtres ont d'ailleurs un revenu généralement modeste, proche du SMIC. Pour ce qui est de la richesse immobilière, Mayo écrit que c'est une illusion et que cela entraîne en réalité de fortes dépenses, ne bénéficiant plus de subventions directes de l'État. Pour faire office d'exemple, on constate que la richesse légendaire du Vatican est dotée d'un budget 10 fois inférieur à l'université d'Harvard et d'un patrimoine 30 fois inférieur. Et pourtant, il n'y a aucun fantasme de ce côté-là. Évidemment, des abus ont pu avoir lieu de la part de certains clercs corrompus, chose inévitable quand on tient une organisation qui s'étend dans le monde entier, gérée par des centaines de milliers de membres. Cette vidéo ne les passera donc pas en revue, quoiqu'il serait intéressant de mentionner le sujet le plus courant, celui des indulgences. Qu'une chose soit déjà claire, non, l'obtention d'une indulgence n'est pas un achat, mais un acte de charité. Et non, elle n'est pas un ticket pour le paradis, car elle aide les fidèles qui y vont déjà au travers du purgatoire. Elle n'est pas non plus une exemption de faire des bonnes œuvres. Nous recommandons cet article pour les gens que la question intéresse. Il est vrai que les indulgences ont fait l'objet d'abus dans l'histoire. Certains saisissaient l'occasion pour traiter les dons comme des prix de l'indulgence et d'en faire un moyen de s'enrichir. Néanmoins, déjà bien avant Luther, l'Église catholique condamnait ce genre de pratiques, loin d'enseigner que les indulgences étaient un salut acheté. Les abus seront aussi dénoncés dans le Concile de Trente et Saint-Pie V annulera tout accord d'indulgence impliquant des transactions financières. En réalité, la doctrine catholique a toujours interdit la vente ou l'achat de réalités spirituelles qui tiennent du péché de Simonie. Il en va de même pour les autres abus financiers qui peuvent, malgré l'Église, avoir lieu en raison du péché qui corrompt les hommes. Mais qu'est-ce qui est historiquement le plus prédominant dans l'Église ? Les actes de piété ou les péchés ? L'historien Thomas Wood a longuement écrit sur la charité catholique comme précurseur de la charité moderne. Selon lui, l'Église catholique a inventé la charité telle que nous la connaissons en Occident. Et il donne plusieurs raisons à cela. Dès le IVe siècle, la charité chrétienne était un renouveau dans le monde païen. Beaucoup de témoignages existent à propos des chrétiens qui se consacraient à nourrir et à aider les pauvres sans rien espérer en retour. Ce sera notamment l'objet de la conversion de Pacum le Grand, païen qui constatait la merveille des actes de charité chrétienne. En effet, la charité et la fondation d'institutions dédiées à cela n'avaient pas du tout une place aussi importante dans la société romaine païenne en laquelle la vente ou l'abandon des enfants, l'enrôlement des pauvres comme gladiateurs, ainsi que les famines étaient choses fréquentes. On compte aussi un bon nombre de pères de l'Église qui, en plus de leurs œuvres théologiques, étaient dévoués à la charité. Saint Augustin avait établi un hospice pour les pèlerins, racheter des esclaves, donner des vêtements aux pauvres. Saint Jean Chrysostome avait fondé des hôpitaux à Constantinople. Saint Cyprien et Saint Ephraim étaient venus en aide aux victimes de famines et de maladies. Ainsi, les premiers chrétiens avaient institutionnalisé des aides pour les veuves, les orphelins et les malades, particulièrement pendant les épidémies. A tel point que même l'empereur païen Julien, ennemi du christianisme, se plaignait du fait que, contrairement aux prêtres païens qui négligeaient les pauvres, les chrétiens les nourrissaient, y compris les païens, suscitant leur attirance vers l'Évangile. En fait, on tient généralement l'église chrétienne comme responsable de l'établissement de nombreux hôpitaux qui avaient une maigre place à Rome et dans la Grèce antique. Plusieurs historiens soutiennent que c'est la chrétienté qui a institué l'hospitalité au groupe en marche de la société, chose qui n'avait pas autant sa place en antiquité. L'histoire des hôpitaux révèle qu'après la chute de l'Empire romain, la propagation des monastères chrétiens a joué un rôle important dans le développement de la médecine en Europe. C'est notamment l'Ordre de Saint-Jean, fondé à l'issue des croisades, qui jouera un rôle dans le développement des hôpitaux. En effet, les hospitaliers institués à Jérusalem avaient beaucoup influencé par leur charité auprès des pèlerins et des malades. Cela contribua au développement des hôpitaux ailleurs en Occident. De grands opposants du catholicisme témoignent sans mauvaise foi de cette réalité. Martin Luther sera forcé d'admettre que sous la papauté, les gens étaient charitables et donnaient sans être forcés, chose dont il déplorait le manque chez les protestants de son temps. Même Voltaire, connu pour ses nombreux écrits anticléricaux, avait un grand respect pour les catholiques qui consacrent leur vie pour les malades et miséreux, notamment les religieux ou l'ordre trinitaire qui rachetaient les esclaves chrétiens ou musulmans. Il dira même que les peuples séparés de la communion romaine n'ont qu'imité imparfaitement une charité si généreuse. Il n'est pas peu commun de lire des écrits d'auteurs comme l'économiste Simon Patton ou Frédéric Heurter que l'Église catholique a longtemps permis d'aider les malades et les pauvres depuis le Moyen-Âge à aujourd'hui. L'Église aurait donc beaucoup influencé la démocratisation des institutions charitables de notre époque moderne. Il est intéressant de noter que les tentatives de confisquer les monastères et les propriétés de l'Église pour les revendre, notamment sous le roi d'Angleterre Henri VIII, se soldèrent en conséquence dramatique pour le travail de charité qui n'était pas tenue par les nouveaux propriétaires. C'est aussi l'effet que la confiscation des monastères français par les révolutionnaires. En près de 50 ans, le nombre d'hôpitaux avait baissé de près de 47%. Cela eut aussi un impact négatif sur l'éducation favorisée par l'Église, le nombre d'étudiants baissant significativement. On peut prendre cela comme une preuve que la solution de vendre tout bêtement les biens de l'Église serait une grave erreur si on espère par là aider les pauvres. Aujourd'hui, l'Église n'a pas cessé d'être fortement investie dans la charité. Par exemple, selon un rapport en 2006, l'Église catholique serait l'institution dominante en Australie en termes d'hôpitaux, d'éducation et de soins des personnes âgées. Elle détient en Australie plus de 49 hôpitaux privés, 17 publics, 1700 écoles, 485 maisons consacrées aux soins des personnes âgées, etc. En 2017, aux États-Unis, où elle détient 545 hôpitaux, elle a aussi fourni des services caritatifs, s'élevant à une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de retrouver plusieurs fondations catholiques parmi les plus grandes associations caritatives américaines. Au niveau mondial, l'Église détient en 2015 plus de 5000 hôpitaux et plus de 9000 orphelinats. Par continent, on voit que l'Église catholique a fondé des dizaines de milliers d'écoles en Afrique et en Asie, ainsi que des hôpitaux, des orphelinats, des centres pour les handicapés, les malades atteints de la lèpre, et ainsi de suite. On rapporte que selon le Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, l'Église catholique gérerait environ 26% des établissements de soins dans le monde. Pour conclure, non, il n'est pas mauvais d'établir de beaux édifices pour rendre un culte glorieux à Dieu. Cela ne va ni contre les Écritures, ni contre la charité. En effet, il serait inutile de vendre de belles églises pour tout donner en une fois et au final perdre beaucoup sur le long terme. C'est par ces beaux édifices et les dons réguliers des fidèles que l'Église peut assurer sa mission charitable dans le monde. L'argent qu'elle génère en permanence serait une source de grande aide pour financer hôpitaux, orphelinats et autres. C'est cet argent qui lui a permis d'apporter au monde sa grande charité, et ce, depuis les débuts de son existence. À côté de cela, les regrettables abus par certains catholiques sont très loin d'égaler les bonnes œuvres qui ont été ses véritables fruits. L'Église n'est donc pas cette institution fantasmée qui roulerait sur l'or, dont les membres vivraient dans la luxure sans ne jamais s'occuper des pauvres. Comme nous l'avons vu, la réalité est tout autre. Mais peu importe toutes les preuves de la charité catholique que l'on peut montrer, l'impie continuera à cultiver cette image dégradante d'une Église hypocrite. Au final, qui est le plus grand hypocrite ? Sinon, c'est un pie qui, loin d'avoir fait vœu de pauvreté ou d'avoir vendu sa propriété pour la charité, se plaît à insulter la totalité de l'Église dès que le moindre soupçon de péché lui tombe sous la main. Notre Seigneur offrait un édifiant commandement à ce sujet. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi ? Tu ne la remarques pas. Ou bien comment vas-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil et voilà que la poutre est dans ton œil. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Fin de citation Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos traitant de ce type de questions. Soyez bénis dans le nom saint de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada